Yahoui Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour la présentation du manga Les Rives Rouges de l'adultère Le manga Les Rives Rouges de l'adultère est un manga en deux tomes des éditions Mayan Et nous sommes dans leur nouvelle collection, la collection Daytan Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance érotique, tranche de vie La série, sujet tabou, c'est marqué comme ça sur Manga News Et en ce qui concerne la série, il est de 2013 au Japon et de juin 2020 en France pour le premier tome Le deuxième tome étant sorti en septembre 2020 La série est âge conseillée aux 16 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Kura Savoie R On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirai très clairement que dans l'ensemble je les ai énormément appréciés Et j'ai vraiment aimé en fait leur rendu Donc ici on va être sur un rendu couché de soleil et c'est ça que j'ai su apprécier On a aussi les personnages dans l'eau mais il y a une logique du coup au choix Et j'aime vraiment l'idée Je trouve ça très très beau Même l'écriture, les rives rouges de l'adultère, j'adore l'écriture du R qui est juste divine À mes yeux, voilà, moi je suis un gros kiff dessus Voilà Donc ça, sur le côté de jaquette on ajoute Je ne devais pas t'aimer et pourtant J'adore l'écriture choisie justement C'est la même genre que le R justement pour le titre Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier Pour l'arrière Alors j'ai aimé mais j'étais déçue sur un petit point Je t'explique On a donc l'image un peu pareille mais tu vois avec le personnage aux yeux fermés Et on est toujours sur le coucher de soleil Et le truc qui m'a déçue Voilà Moi j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait la suite Et il n'y a pas Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a déçue Ensuite quand on enlève la jaquette Et on se retrouve avec la même chose Mais dans les tons un peu rosés Que je trouve très esthétique perso Et pour la couverture 2 On va avoir une image un peu plus osée je trouve Et je trouve ça beaucoup plus agréable Beaucoup plus représentatif en fait du scénario Parce qu'autant là on peut se dire qu'on va avoir quelque chose de mignon Si on ne fait pas gaffe au genre, aux catégories Et à l'âge concilié Si t'es pas sur un site internet en fait Alors que là si tu vois le manga juste en magasin Tu peux directement te dire Qu'il va avoir quand même quelque chose de plus adulte De plus 16 plus que les autres mangas quoi en fait Donc c'est ça que j'ai su apprécier Et ce que j'aime à l'arrière C'est qu'on a une image juste de leur appartement Je trouve ça plutôt sympa Parce que la plupart du scénario se passe quand même En huis clos dans cet appartement Donc je trouve ça plutôt sympa Là sur le côté de la jaquette On a la présentation d'un personnage Je vais justement t'évoquer sa présence Pour le tome 2 Donc j'ai trouvé ça sympa qu'on l'ait Quand on enlève la jaquette On a dans les tons gris Après c'est le ton aussi Tu vois du volume en entier Donc c'est pas du tout dérangeant Donc après on a la même illustration Il n'y a rien à dire Pour ce qui est du manga à l'intérieur On a une petite illustration Que je trouve plutôt sympa Voilà Il y a des pages entre chaque chapitre Donc bon après le sommaire Il n'y a pas grand chose à dire Voilà l'image est très sur le côté Donc il faut ouvrir un peu trop le manga Et connaissant la qualité des mangas de Mayan Désolée je n'ose pas du tout aller plus loin Après je crois qu'il y a des pages Non pas forcément à chaque chapitre Ok on est d'accord Pour ce qui est des pages entre chaque chapitre Pour le tome 1 J'en ai pas vu me semble Moi alors il n'y en a qu'une Et je n'ai pas fait attention Par contre pour le tome 2 Je sais que j'en ai vu une Alors déjà il y a la page d'accueil Qui est vraiment sympa Celle là je la préfère à l'autre Perso Après ça reste un avis personnel Bien entendu Le sommaire qui est fait de la même façon Avec l'illustration Que l'on retrouve sur la jaquette Et en fait il n'y a qu'une seule page Entre chaque chapitre C'est bien ce qu'il me semblait Et c'est du coup L'illustration où on voit les deux filles Je ne sais plus où elle est Il y en a quelques-unes Mais franchement il faut les retrouver Donc voilà une Parce que souvent en fait les pages Qui sont censées être entre chaque chapitre Prolongent l'histoire Donc on n'a pas vraiment D'illustration entre les deux C'est plus à plus mal Parce que ça permet de ne pas casser l'histoire Mais c'est vrai que des fois C'est un petit peu dommage Et je n'arrive pas à retrouver D'illustration avec les deux filles Je ne retrouve plus l'illustration Mais c'est celle vraiment Développée sur une page entière C'est celle-ci en fait On attaque avec mon avis Sur la qualité du dessin Je te dirais que même si les fonds Sont assez travaillés Quand ils sont dessinés Le côté personnage en soi A une qualité dessin Assez simple Et personnellement du coup Je n'ai pas été ultra fan Mais voilà C'est juste un avis comme ça Histoire de dire mon avis Sur la qualité du dessin Pour ce qui est du manga Donc en soi Il faut savoir que Le manga me tentait Mais j'hésitais un petit peu Et une fois de plus Je pense que tu connais la suite C'est mon ami Le collègue youtubeur Dragmar Qui m'a donné envie De m'y intéresser Et de lire la série Tout comme les autres Précédents titres De Méliane Que j'ai pu te présenter Toujours est-il En ce qui concerne Donc mon avis sur le manga Déjà j'ai été très intéressée Par le côté justement Relations malsaines Etc De l'histoire Le fait qu'on soit avec un oncle Qui soit obligé de garder sa nièce Et pour certaines raisons Dues aux parents Et qu'ils finissent par avoir Des relations entre eux Ce que j'ai aimé dans le manga C'est qu'on nous montre bien Que en gros L'oncle a eu aussi des relations Avec d'autres femmes Quand il avait sa nièce Et qu'il a essayé d'être en couple Etc On nous le fait comprendre Et autant on voit d'ailleurs Dès le premier volume Dès le début Que la jeune fille Est aussi en couple Avec un garçon Et qu'il y a éventuellement Projet de mariage Après le mariage Est-ce qu'il va se faire ou pas Ça je te laisserai le découvrir Dans le manga Pour ce qui est par contre Du manga Je dois t'avouer la vérité Et je ne peux pas en fait Te mentir sur ça Le manga n'a pas de fin Honnêtement en fait Il faut savoir Donc je ne vais pas te spoiler Ce qui se passe dans le tome 2 Le tome 2 nous montre autre chose Que le tome 1 Le tome 2 nous explique Parce que le tome 1 En fait c'est plus de la présentation Des personnages De leur vie Etc Le tome 2 est plus de l'explication De pourquoi Comment Ils en sont venus A avoir ce genre de relation Entre eux deux Et on nous fait développer Un autre personnage qui débarque Et on va donc comprendre En fait aussi De la vie d'un autre personnage Qui est très important Pour l'un des deux Protagonistes Malheureusement en fait Le tome 2 On voit très clairement Qu'il aurait dû avoir Un tome 3 Qu'il a été stoppé Et donc Là est ma question Parce que Autant quand On a eu par exemple Le problème avec Agatha Et le manga Carnivore Il n'était pas au courant Car la série était toujours en cours A l'époque Où ils ont commencé A le publier en France Et donc Ils ne savaient pas Qu'il n'y aurait pas de suite Après le tome 3 Et donc Là on peut comprendre Que la maison d'édition Nous ait proposé un titre En lequel ils croyaient Et qui n'a pas été plus loin Que son tome 3 Par contre Là où je ne comprends pas Le comportement Par contre Des éditions Mayan Je suis désolée Je vais encore me faire taper Sur les doigts Je vais encore passer Par le Pour le gros connard Qui déteste Mayan Alors que je n'ai absolument Rien contre eux Je tiens à le redire Et je vais encore sûrement Me faire bloquer Sur les réseaux sociaux Si vous voulez Si ça vous fait plaisir Mais je ne comprends pas En fait Le choix de la maison d'édition De nous proposer un titre Si il n'y a pas de fin Ce n'est même pas Une fin ouverte Si ça serait une fin ouverte Je comprendrais Il y a plein de mangas Et des fins ouvertes Il y a un manga D'ailleurs des éditions Soleil Dans leur collection CNN Que j'ai adoré Malgré le fait Qu'il y a eu une fin ouverte Et j'étais même au courant Avant de commencer à le lire Qu'il y avait une fin ouverte Donc voilà Mais là Il n'y a pas de fin ouverte C'est juste L'auteur On ne lui a pas laissé La possibilité D'écrire un tome 3 Ou de fermer son histoire Et donc l'oeuvre date quand même de 2013 Là est ma question Mais Yann Pourquoi nous avoir fait ça ? Pourquoi nous arnaquer ? Parce que là c'est 6,95€ Si je ne dis pas de bêtises Au manga Donc c'est 2 fois 6€ Enfin 2 fois 7€ on va dire Donc 14€ Que vous nous arnaquez clairement Par rapport à la série On n'aura jamais de fin On n'aura jamais d'explication On n'aura jamais de réponse A nos questions On n'aura jamais d'explication Après par rapport à ce nouveau personnage Qu'on nous développe très clairement Presque dans tout le tome 2 Pourquoi nous faire ça ? Là est ma question Voilà Donc je n'irai pas plus loin L'idée était très bonne L'idée était très intéressante J'aurais aimé voir l'oeuvre Être développée sur plusieurs volumes Malheureusement j'ai beau vérifier Et revérifier sur plein de sites Et je suis même passée Du coup La semaine dernière pour moi Aller à la boutique À Metz De Momimanga Même la vendeuse pensait Qu'il y allait avoir un tome 3 Et on lui a dit Avec Dragmar Parce que j'étais avec Dragmar La semaine dernière Je pense que ça Vous l'avez su Que justement Il n'y avait pas de tome 3 Et elle nous a dit Mais il n'y a pas de fin Je me suis dit Peut-être femme ouverte Elle n'a pas Elle n'a pas Elle n'a pas Elle n'a pas C'était une femme ouverte Qu'elle n'a pas Expliqué Et tout ça On a regardé ensemble Sur Manga News Naughty John Elle son site Pour avoir ses informations En tant que Momimanga Il n'y a pas de suite Pourquoi faire ça en fait ? Là est ma question L'idée pouvait être très intéressante De nous proposer Le manga érotique Car en fait A part les Anta Uriel Et les Jose Et souvent les Jose Désolé Mais ils sont mignons Ils ne sont pas trop Trop Érotiques On n'en a pas beaucoup D'oeuvres vraiment érotiques Et alors Ou alors C'est certaines oeuvres Où il y a un peu De trucs Mais c'est avec des gosses Désolé de dire ça Mais On n'a pas beaucoup De romances érotiques Avec des scénarios adultes Etc Comme là Les Rives Rouges de l'adultère Mais on n'a pas de fin On n'a pas d'explication On n'a rien Et donc je ne vois Absolument pas l'intérêt De publier ça comme ça A part justement D'essayer d'arnaquer les gens Et personnellement Moi me sentir avoir été Arnaqué pour une oeuvre Ne me donne plus confiance En la maison d'édition Et me donne pas envie De continuer à acheter Sur cette maison d'édition Je dis ça Mais il y a eu aussi Le problème avec Le baiser du renard Des éditions Soleil C'est à peu près la même chose Apparemment Donc voilà Donc même Soleil Je les ai un petit peu Dans le nez justement Parce qu'ils ont osé faire ça Juste pour voguer Sur le fait Que ça soit un mangaka connu Mais là Ça peut plus ou moins Se comprendre Parce que c'était un mangaka connu Mais là Voilà Connu en France Je précise Et encore J'aurais préféré Moi voir une maison d'édition Annoncer très clairement Je suis désolée Je m'étale sur du coup Soleil J'aurais aimé A voir que Soleil Nous annonce Très clairement Voilà On ne veut pas vous publier Qui est un des titres De Saki et Kawa Car tout simplement L'oeuvre n'a pas de réelle fin C'est une fin en queue de poisson On préfère ne pas vous la publier On espère que vous comprendrez Nanana Je préfère encore ça Que faire des coups de pute comme ça Et là Ça c'est la même chose pour moi Donc voilà Je suis désolée pour ça Personnellement Ça m'a énormément déçue Personnellement du coup J'ai plus Enfin voilà Les titres de Mégane Et bien je vais faire comme d'habitude Attendre que les séries soient terminées Attendre d'avoir des retours De certains collègues youtubeurs Pour savoir si je dois acheter Ou pas mes séries Voilà Et après on me demande Pourquoi je ne lis pas Au compte-cout les séries Et que j'aime bien attendre Que les séries soient terminées Parce qu'il y a souvent des youtubeurs Qui arrivent à voir le tome avant Et donc à le présenter Avant que je fasse ma vidéo Donc des fois Bah je me dis J'abandonne avant Voilà Toujours est-il Bah Je ne vais pas aller plus loin Je ne peux pas faire réellement de notes Parce que ça ne servira à rien Très clairement Te développer le caractère des personnages Etc C'est une homme qui a été coupée En cours de route Donc on ne peut pas juger En fait Sur un truc en cours de route C'est comme quand je fais Mes critiques tome 1 Je ne fais pas de notes Sur le caractère Et tout ça Parce que c'est une critique tome 1 Là c'est à peu près Si je faisais un crash test C'est plus ou moins la même chose Voilà Je suis désolée Je vais me faire taper sur les doigts Mais je m'en fous De tout Cette vidéo est donc à vous en terminer J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura quand même plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En like, en commentant Ou même partageant cette vidéo N'hésite pas à me dire justement Si toi c'est un manga Qui t'intéressait Ou pas du tout Est-ce que je t'ai donné envie De t'y intéresser malgré tout Ou est-ce que justement Tu vas éviter un achat Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Je te mets donc De précédentes vidéos Mais Yann en recommandation Et cliquez sur ma tête Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et ici tu as la liste De mes réseaux sociaux Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Bye